Connaissez-vous The Game ? Si oui, vous venez de perdre. Sinon, vous ne le savez pas encore, mais vous venez de perdre. The Game est un jeu tout simple, joué par des milliers de personnes à travers le monde. A la différence de la plupart des jeux, il n'y a pas de cadre prédéfini pour y jouer, et à vrai dire, dès que l'on commence à y jouer, on y joue absolument tout le temps. Les règles du jeu sont simples. Première règle, tout le monde joue à The Game. Ou en tout cas, tous ceux qui connaissent The Game y jouent. Impossible de ne pas y jouer. Deuxième règle, lorsque vous pensez à The Game, vous perdez. Troisième et dernière règle, lorsque vous perdez, vous devez l'annoncer à quelqu'un, à au moins une personne. Le but étant de passer un maximum de temps sans jamais y penser. Vous comprenez maintenant pourquoi vous venez de perdre à The Game. En vous parlant du jeu, je vous y ai fait penser. Ce jeu a des origines très troubles. Une histoire voudrait qu'il date des années 90 lorsque deux ingénieurs, devant patienter pour leur train, se sont lancé le défi de ne pas penser au train. Le premier qui penserait, perdrait. Une autre histoire vaudrait qu'il date de 1996 lorsqu'un certain Jamie Miller décide d'inventer ce jeu pour emmerder le monde. Et les joueurs à travers le monde sont très créatifs pour faire perdre les autres. C'est parfois fourbe, parfois public, et ça en devient même un véritable merchandising. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'en plus d'offrir une créativité sans limite dans la fourberie, il illustre plutôt pas mal ce qui s'appelle l'effet rebond. C'est l'effet qui agit lorsque l'on tente de ne pas penser à quelque chose. Alors, cette pensée revient d'autant plus et devient plus marquante. Comme un ballon qu'on chercherait à dégager mais qui rebondirait contre un mur. Rebond. Effet rebond. Et ouais, ils sont pas cons les types qui inventent ça. Vous savez, le fameux « ne pensez pas à un éléphant rose », ce qui en anglais se traduit par « white beer », « ours blanc ». Et cet effet a été étudié en 1987 par Daniel Wegner, un psycho-sociologue américain et professeur à l'université d'Harvard. Et attention, Daniel Wegner, c'est pas celui qui a composé « La chevauchée des valkyries », hein. Wegner raconte qu'il aurait été inspiré par une citation de Dostoyevsky à propos d'un voyage en Europe dans « Notes d'hiver sur Impression d'été ». « Essayez de vous fixer cette tâche. Ne pas penser à un ours blanc. Et vous verrez que ce maudit animal vous y penserez à chaque instant. » Bon, je parle au conditionnel car je n'ai pas le livre et pas moyen de trouver cette citation. Mais en tout cas, pour le storytelling, Wegner aurait voulu la démontrer scientifiquement. Bien qu'instinctivement cette affirmation semble vraie, Wegner a tenté de prouver l'existence de cet effet dans une expérience. Bon, je vous la fais courte, mais en gros, il recrute deux groupes à qui il va demander d'annoncer à voix haute leur fil de pensée et tout ce qui leur passe par la tête. Il va demander au premier groupe de ne surtout pas penser à un ours blanc. Et s'ils y pensent, ils devront faire sonner une petite cloche. Au second groupe, il leur dit de penser librement à un ours blanc et même chose, la clochette. Je résume le truc, mais en gros, le groupe à qui on a intimé l'ordre de ne pas penser à l'ours blanc a plus fait sonner la clochette que l'autre groupe. 22 fois en moyenne contre 16 fois pour le groupe libre. Bon, cet effet peut sembler anecdotique dès qu'il s'agit de pensées neutres qui n'ont pas vraiment d'importance. Mais les recherches de Wegner et ses comparses ont permis certaines avancées dans plusieurs domaines. Dès que ce sont des pensées qui sont un peu plus importantes, qu'elles soient personnelles ou même sociales. Bah oui, à quoi pensez-vous lorsque vous faites un régime où vous tentez d'arrêter de fumer ? Mangez ! Mangez ! Clop ! Mangez ! Mangez ! Mangez ! Comment ? Ours blanc ? A travers d'autres études, il est aussi montré que des pensées réprimées, en plus de revenir plus souvent, deviennent plus marquantes, plus ancrées dans nos esprits. Ce qui est peut-être aussi le cas du stéréotype. En 1994, Neil McRae, professeur de psychologie, tend quelques expériences sur la suppression des stéréotypes. Dans l'une d'elles, il va montrer à deux groupes de participants une photo d'un skinhead. Il leur demande ensuite d'écrire en cinq minutes ce à quoi peut ressembler une journée typique de ce charmant jeune homme. Au premier groupe, il leur demande de faire attention. Il faut éviter que leurs réponses soient des stéréotypes. Instructions qu'ils ne donnent pas au second groupe, un groupe de contrôle. Chaque groupe écrit sa vision de la vie de ce skinhead. Et à vrai dire, l'ordre de supprimer les stéréotypes pour le premier groupe est assez efficace. Plus tard, Nacré revient avec une seconde photo de skinhead, leur demandant de répéter l'exercice. Sauf que cette fois, ils ne demandent à aucun des deux groupes d'inhiber leurs stéréotypes. Ils n'en parlent pas du tout. Et cette fois, le groupe à qui on avait auparavant demandé d'éviter les stéréotypes, dans la première expérience, a des réponses beaucoup plus clichés que le groupe de contrôle. En fait, ce que tentent de démontrer Nacré et ses collègues dans cette série d'expériences, c'est l'impact de l'effet rebond sur le stéréotype. Tenter de réprimer une pensée est loin d'être la meilleure solution pour ne plus y penser. Toutes ces recherches ont aussi permis de mieux comprendre et faire évoluer certains traitements psychologiques de certains syndromes, comme le choc post-traumatique, dans lequel, non, il ne suffit pas de ne plus y penser pour ne plus y penser. Mais bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés à la démonstration de cet effet et ont tenté de trouver des solutions, comme des distracteurs par exemple. Dans une expérience, Wegner demande aux participants de penser à une voiture rouge à la place de l'ours au blanc. Ou encore, l'activité. Plus difficile de penser à quelque chose auquel on ne veut pas penser lorsque notre caboche est déjà occupé sur autre chose. Bon, ça y est. Je crois que vous avez déjà absorbé assez d'informations. Le temps est passé, votre cerveau est assez saturé pour avoir oublié... Bah oui, vous avez perdu. D'ailleurs, je reviens sur la troisième règle de The Game. Lorsque vous perdez, vous devez l'annoncer à au moins une personne, ce qui la fera perdre. Du coup, vu que vous venez de perdre pour l'annoncer à quelqu'un, vous n'avez qu'à, je sais pas, partager cette vidéo. Au revoir.